Si Morgane, elle ne vous aime pas, Anne-Marie Ivoire, Baptiste Lecaplin, je ne vous aime pas déjà parce que depuis quand on accepte des humoristes drôles à cette table ? Non mais parce que maintenant que Baptiste il est là, ça fait contraste et ça commence à se voir que nous on est la marque distributeur, le petit bas du rayon. Je vous jure c'est dur d'être humoriste. Les amis, vraie histoire, à la sortie de mon spectacle jeudi, il y a une dame qui m'a dit « Eh ben en tout cas ». Et elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'a pas terminé sa phrase jamais. Non mais elle ne m'a même pas dit « En tout cas ça demande du courage » ou nous, entre humoristes, on sait que c'est pour dire « C'est à chier mais t'as des couilles ». Là elle a juste dit « En tout cas ». Mais en tout cas quoi putain ? Ça m'a poursuivi tellement tout le week-end. T'imagines toi, je ne sais pas, tu couches avec une fille et à la fin elle te dit « Eh ben en tout cas ». Avec cette tête-là, ça veut dire quoi ? Soit « En tout cas c'était incroyable » ou alors « En tout cas je te souhaite une merveilleuse suite de vie ». Allez, adieu, ça dégage. Plus aucune patience frère, t'as le temps de me tromper, t'as pas le temps de te couper les ongles des pieds, de qui se moque-t-on ? Me foutre le capelin quatre jours après cette expérience du « En tout cas c'est non ». Vas-y en plus Baptiste et Guillermo ils sont trop copains là, tu vas voir dans dix minutes j'existe plus quoi. Franchement j'ai l'air de quoi moi coincée entre le brun mystérieux et le blond vénitien excité là ? Bah je vais vous le dire, je suis Hermione Granger, voilà. Je suis là, je lis mon petit papier comme une intello pendant qu'eux ils complotent pour sauver l'émission. Et je sais que Ron dans Harry Potter il est roux. Alors attendez, je sais que Ron dans Harry Potter il est roux et j'allais dire que Baptiste est roux. Mais Guillermo m'a recadré en me disant « Non, pas du tout, il est blond vénitien ». Oui, oui messieurs-dames, il m'a recadré pour défendre son copain, voilà. Sur un détail capillaire. Voilà à quoi on occupe nos semaines. Et pendant ce temps-là, Voldemort il prend ses petits quartiers, on la connaît l'histoire. Et à la fin c'est qui ? C'est Dumbledore qui trinque et qui va claquer injustement. Pourquoi il n'est pas là Daniel ? Il est en train de crever au fond de la grotte quoi. Donc pour terminer sur Harry Potter, quand je cherchais qui est qui dans l'équipe, Alexandre, il y a quelqu'un pour toi qui a dit « Neuville long du bas » mais sans hésitation. Et je ne peux pas dire qui c'est, je ne peux pas dire qui c'est, je peux juste dire que c'est une brune vicieuse à la pommade qui n'est pas moi. Donc je te laisse faire un peu le tour. Anne-Baptiste… Sauf qu'il n'a pas la ref, il n'a pas la ref Alex. Tu iras sur Google, tu ne vas pas être content. Anne-Baptiste, aujourd'hui vous venez nous parler de Rebecca, votre fille. Non je déconne, c'est le nom de la série. S'il dit ça serait marrant des invités avec pas spécialement de promo, qui viennent juste un petit peu papoter de leur vie. C'est bientôt rillette, ça touffe, non ? Non, Rebecca c'est le nom de la série et j'ai adoré, mais est-ce qu'il y a une série policière de TF1 où le ou la flic n'est pas torturé par son lourd passé ? Moi je veux voir une série dans laquelle l'inspecteur arrive à la brigade avec un grand smile, un t-shirt « Vodka Connecting People », un semi-remorque de chouquette en disant « Eh ben écoutez, c'est un merveilleux mercredi ». Hier soir, j'ai niqué quatre fois avec mon mari qui n'est pas spécialement au potentiel, qui m'aime, et mon enfant non kidnappé. Et comme je souffre d'aucune forme d'autisme, je vous invite tous à mon anniversaire au Café House des Grands Boulevards samedi, soirée pendant laquelle personne ne sera ni drogué ni violé. Prenez une petite laine, je ne sais pas quel temps il fera, parce que je ne suis pas mentaliste ! Anne, dans la série, votre mari qui vient de vous plaquer, c'est Benjamin Violet, et je pense qu'en termes de mari sombre, il est en « last call » de tous les castings de France. Moi je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai quand même pas envie de mettre une robe de soirée, de le croiser à une fête et de disparaître. Évidemment que ce ne sera pas lui qui aura fait le coup, parce que lui il sera occupé à écrire une chanson poétique sur des gens qui n'arrivent pas à s'aimer sur un pont de la rive gauche, mais quand même, il y aura un doute, parce qu'il a un truc hyper magnétique et un peu inquiétant, il a un peu des cernes qui disent « j'ai pas dormi parce que je pensais trop à toi » de manière mi-érotique, mi-malsaine à Alma Marceau. C'est d'ailleurs le titre de son prochain album. En attendant, moi je l'ai vue la série « Baptiste, Anne, et ben en tout cas… » C'est ça, c'est ça, c'est ça.